Et bien salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Cette nouvelle vidéo là c'est une vidéo de présentation de mon serveur minecraft Mon propre serveur minecraft Qui s'appelle Ariantcraft Mais voilà Je vais bientôt changer le nom parce que j'ai trouvé un meilleur nom J'ai mis juste en dessous un Cristal Grave Serve c'est celui là Cristal Grave Serve Parce que moi j'héberge mon serveur sur Cristal Serve.com Donc ça m'a donné un nom comme ça Je tiens à prévenir que j'avais déjà fait une vidéo dessus Mais la vidéo bug au montage donc je ne vais pas pouvoir la proposer Et que comme le montage, comme la vidéo avait au minimum 4 go Parce que je filme avec Action Demi Release Là je vais filmer avec un autre logiciel qui va me permettre de la mettre plus vite Donc qui s'appelle Canstasia Recorded J'espère que vous allez aimer cette petite présentation Je ne vais pas pouvoir les deux personnes qui m'ont vachement aidé pour créer ce serveur là Ne seront pas présentes désolé Les deux personnes s'appellent Simba7 et HLS99 C'est HLS99 si vous regardez cette vidéo J'en suis désolé mais la vidéo qu'on a fait à 2 je ne vais pas pouvoir la poster Donc voilà Je sais que ça fait un peu de peine mais voilà Donc voilà on commence cette petite présentation Je mettrai l'adresse dans la description On va pas la peine de rapprocher son écran et regarder comme ici Elle sera dans la description, vous inquiétez pas Pour la faire copier-coller ça ira beaucoup plus vite Il y a 999 slow A prévenir Si vous voulez faire des dons pour le serveur Visitez le Regardez un peu si c'est bien C'est bien foutu et tout Et dites moi Si vous voulez faire un don Dites moi A l'admin Moi je suis admin Comme je suis fondateur Iparamaxu C'est moi Donc voilà Si vous voulez faire des dons Demandez le Par chat Skype Ou par Minecraft Le don Le don se fera en argent Donc ce que vous voulez Paypal, sms, fixe Ce que vous voulez Donc voilà Sûr que ça serve Je suis qu'à 1024 mots De RAM Du serveur Je voudrais le monter Donc si vous voulez Faites des dons Au serveur Si ça vous inquiète Si ça vous inquiète pas Donc on recommence Donc on entre Donc dès que vous rentrez Vous apparaîtrez Dans le spoon Et vous devrez faire Bon moi je le fais pas Mais voilà Flash register Avec le mot de passe Que vous mettez D'habitude Donc voilà Donc je vais mettre vite fait sur Après On va faire Flash logins Et je coupe vite fait Vous savez pourquoi Pour pas qu'on voit Mon MDP Parce que sinon ça serait un peu con Allez à tout Voilà Quand vous serez logins Désolé Vous inquiètez pas Tout ce que vous voyez Pour l'instant Il sera présenté Mais là je vais directement au spoon Pour vous présenter un peu Commencer Donc Je vais me mettre ici Donc à ma gauche et à ma droite Vous pouvez avoir vu deux portails Donc un portail qui est hors service C'est le portail qui mène à la map PVP Vous inquiètez pas Ah bah être bientôt ouverte Et juste de l'autre côté Donc Ici Voilà donc Il vient juste de me réveiller Donc voilà Et là c'est un portail qui mène directement à l'hôtel Donc les chambres que je configurerai Juste après avec un plugins Donc Si vous aimez cette vidéo Donc voilà Je dis ça du début Si vous aimez cette vidéo Et que vous voulez faire des vidéos sur mon serveur Je vous dis Que Si c'est des vidéos de présentation Pour faire de la pub Si vous voulez faire de la pub Comme vous le trouvez bien mon serveur Oui Mais si c'est des vidéos Comme si vous allez détruire des serveurs et tout Là je vous serais ban IP direct Et ban Bah ban tout court Avec les deux Donc je vous préviens Il y aura toujours quelques amines sur le serveur Pour regarder un peu Si il n'y a pas des conneries qui ont été faites Et il y aura un reboot journalier Tous les jours à midi Pour vous prévenir Donc on continue Ici On est accueilli par Les cascus Dans des cascus Dans les pots Ici On a Moi Avec truc Simba7 Et HLS99 Ca c'est les NPC Qui sont intégrés par nous Je parle aussi Je parle aussi Si vous voulez être GM Il faut faire Appérativement Des dons Le minimum En dons Qu'il faut faire Pour être GM Pendant Une semaine On va dire Il faut faire Il faut avoir fait Deux allopasses Et pour être GM 1 mois 4 Et pour être GM Pendant 5 mois Bah 8 allopasses Je remettrai ça Dans la description Ne vous inquiétez pas Donc voilà Après Sur votre droite Vous pouvez remarquer Les Les commandes Ou Les trucs Qui sont interdits de faire Par exemple là Le grief est interdit Attention Sinon c'est J'aille direct J'aille J'explique direct C'est la prison Vous êtes envoyé Et à chaque fois Vous essayerez De casser un bloc Quand vous êtes Dans une cellule Ca vous rajoutera du temps Par défaut C'est 15 Si vous essayez De mettre De la terre Tout ce que vous essayez De mettre Par exemple du feu Ou la TNT C'est 10 Parlons Parlons de TNT Et des creepers Ca a été désactivé Par essential Donc Ne vous inquiétez pas Si y'a une creeper Ou une TNT Qui explose en pleine gueule Ou dans votre maison Ne vous inquiétez pas Ca fera aucun dommage Mais ça peut faire des dommages Physique A la personne Vous pouvez perdre la vie Mais ça ne peut rien casser Les explosions ont été désactivés Ne vous inquiétez pas Si vous voulez savoir Comment désactiver Ces deux fonctions TNT Et trucs Sans plugins Mais aussi Avec un plugins Dites le moi Et je vous fais vite Faire une vidéo Comment les désactiver Après vous pouvez regarder Un peu et tout Là j'ai mis deux panneaux Pour dire Comment se registre Et comment se faire Logins Donc on a Là Cette allée C'est moi qui l'a fait Mais le spoon C'est Simba 7 Et HLS 99 Qui l'ont fait Bon l'intérieur C'est un peu moi Après ça a été étalé Je l'ai fait entièrement Par moi Après les lumières Tous les lampes à dire Il y a la moitié Qui a été fait par HLS 99 Donc tout ce côté là Et l'autre côté Qu'on avait passé C'est Simba 7 Donc on continue Notre petite visite Là on est accueilli Par la maison De HS99 Moi je trouve Que c'est une très belle maison Avec accueilli Par des murs De verre D'herbe Et tout Là vous vous demandez Qu'est ce que c'est C'est bête Alors ça c'est un entonnoir Ça permet de mettre Des lettres dedans Et ça va directement Dans les coffres De la personne Et ça fait stic Comme si c'était une boîte aux lettres Donc je rentre pas dans la maison Ça fait pas rentrer Parce qu'en vrai On rentrait pas dans certaines maisons Sans permission Donc on continue Là on a la banque Alors dans la banque Il y a sûrement quelque chose Qui va vous intéresser Et beaucoup vont vous intéresser Sur mon serveur Tout le temps que vous allez passer Sur mon serveur Vous allez le gagner en argent Donc il faudra passer dans votre Dans la banque Avancer Donc bien sûr Là j'ai mis plein de coffres C'est pour vous mettre Des privates Et mettre tout ce que vous voulez Que vous gardez Au cas où si vous mourez Ou que vous perdez Vous allez dans le netteur Vous tout perdez Comme ça vous pourrez récupérer Certaines objets Que vous avez gardés Dans la banque Donc là vous avez deux trucs Et vous vous demandez Qu'est ce qu'il faut faire Alors il faut avancer Par exemple là Moi j'ai déjà passé 7 minutes Je clique Et ça m'affiche le solde Mon use solde Que j'ai Donc 1 minute C'est égal à 10 dollars Je crois Ou 15 Je ne sais plus Enfin je ne sais plus Vous pouvez gagner beaucoup Si vous restez beaucoup Sur le serveur Si vous avez un bon PC Bah vous n'avez qu'à aller Sur mon serveur Restez Tout le temps collecté En faisant autre chose Quelques heures après Vous menez Vous regardez Et vous verrez Bah vous aurez gagné Beaucoup d'argent Donc voilà pour la banque Ne vous inquiétez pas Je mettrai des panneaux Dans les coffres Vous pourrez Vous pourrez juste Vous prendrez Attends j'ai un petit bug Avec les portes Voilà Bon juste à ma gauche Vous avez une fontaine Faites par moi Et à la droite Le shop Donc le shop Poisson Je n'ai pas encore fait Le deuxième étage J'ai fait que le premier Donc non Le rez-chaussée Donc vous avez Les principaux trucs Je trouve Ah Attends Ici Netorak C'est sûrement un truc que j'essaye de mettre Aussi Je ferai bientôt Si je bug pas Pendant quelques moments Je ferai peut-être Des lives Minecraft Qui arrivera Je ne sais pas encore Je suis en train de réfléchir à ça Dites moi sur truc Si vous voulez Que je vous fasse des lives Donc la Netorak C'était quoi Je ne sais plus Donc attendez Netorak Je ne sais plus trop De la Netorak 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 Link Je vais juste le remettre en anglais Pour pouvoir le trouver directement Avant on dirait que quand on met le jeu en anglais ça fonctionne un peu mieux J'ai comme impression Bon Hop Hop Ah voilà J'ai trouvé la Netorak Voilà Et vous pouvez le visiter en regardant Bon les prix j'ai essayé de les ajuster Pour vous Bon là j'ai Bon là j'ai Comme ça Bon ce que vous voyez affiché dans le chat de Minecraft Je vous expliquerai Donc les trucs Donc les trucs qui sont Brête chaussée Ce sont les principaux trucs Le deuxième étage Le premier étage Sera réservé à tout ce qui est armure Outils Et tout Et le troisième étage Et bien sûr il y a un troisième étage Sera réservé à tout ce qui reste en fait Le restant Le restant Qui reste Voilà Donc c'est un jeu un peu basique on va dire Donc juste là vous avez la présent Et oui il y a bien une présent Pour faire la présent j'ai utilisé le plus ninja Donc là vous pouvez voir un peu Vous voyez qu'il y en a déjà 3 qu'ils ont écouté Donc Mascaleur 45, Suicido et Monster 44 Donc vous allez regarder Voilà c'est vraiment des petites cellules Avec un lavabo, un lit et une petite lumière Voilà Donc il y a 24 cellules je crois 24-25 Et j'ai aussi une idée J'ai eu une idée De faire une salle des tortures Au deuxième étage Donc voilà Et je vous préviens aussi Qu'il y aura toujours de la modernité sur le serveur Ne vous inquiétez pas Bon là ça est visite conjugale Vous avez bien compris Vous avez bien lu Bon désolé je bug un petit peu Après euh Là vous avez ma maison Donc très accueillante Donc je trouve moi Si vous voulez faire des visites de maison Demandez à la personne qui a sa maison Par exemple là c'est Iparamax ou moi Si vous voulez visiter ma maison Demandez moi dans le chat Bien sûr vous pourrez pas casser Parce que j'éclaime tous les bâtiments Ne vous inquiétez pas Moi je préviens tous ceux Qui aiment bien foutre la merde dans les serveurs Les clèmes ont été activés Et n'essayez pas de devenir GM après ça Donc voilà Euh là j'ai euh Pour ça euh Ça c'est entièrement HS99 Qui l'a fait Vous demandez qu'est ce que c'est Donc là ce côté là C'est pour les idées Vous cliquez ici Vous avez un petit livre Une plume Et vous l'éditez Et vous le mettez dans l'entonnoir Puis nous tous les jours on réfléchira Les coffres Si il n'y a pas de chose Donc là c'est l'édité Et là c'est les plaintes Donc là Voilà Euh Les griefs de livres Je vous préviens que Ça va faire très mal Voilà Ça j'ai pu refermer les deux Voilà Voilà Je remets la porte Parce que sans faire l'esprit J'ai fait un clic gauche Alors que c'était un clic droit Oh Voilà Donc voilà Ça c'était un mairie Qu'on venait de visiter Qui a été fait par Crécré11 Une personne qui nous a été boumée Pas vraiment Donc on continue la visite Voilà On passe ici On passe On passe On passe Donc là vous avez le jardin de De HS Moi je la trouve assez bien Et si vous vous demandez Qu'est ce que c'est C'est bizarre Des Lacs d'eau Et tout Donc c'est la piscine municipale Donc les principaux idées Et je vous préviens Que ça vient de moi Donc voilà Et après C'est un peu les architectes De HS99 Et Et Simba7 Donc la piscine municipale a été faite entièrement par Crécré11 Voilà Donc pour entrer dans la piscine Il vous suffira de cliquer là Là Vous avez le porta qui s'ouvre Vous y passez Et voilà Il se referme devant vous Normalement On sera du vous payer 15$ Pour entrer Donc là Vous demandez Là c'est la piscine pour tout petit Vraiment tout petit Là un peu plus grand Et dans le fond Une grande piscine Une grande piscine Pour les grands Je suis un peu enrémé Désolé Donc voilà Là Donc pour sortir Vous avez juste à passer par ici Vous inquiétez pas Le passage ici Je le fermerai Pour éviter De pas payer Le truc Vous inquiétez pas Je suis pas con à ce point là Donc en haut là Vous voyez des trucs Ça c'est pour les bureaux Vous inquiétez pas Ça sera fermé Et c'est private Donc là par exemple Combien de creepers Vous faire voir Que ça a bien été désactivé Donc voilà Merde Faut que j'essaie de faire Voilà Là c'est Oh Il est là encore Ce Il est où ? Hop il est exposé Comme vous voyez Il a pas eu de dégâts Donc là vous demandez C'est des parcelles Que je les ai mises en vente A 200$ chacune Il n'y a pas 250$ ou 150$ Sauf si vous les achetez Vous faites des maisons Et vous les revendez A d'autres amis et tout Un petit conseil Et je vous demande De laisser la pancarte Quand vous avez Clique 3 sur la pancarte Donc vous avez fait Solde Et le nom Pour savoir Qui habite Dans la parcelle Parce que si Si la pancarte n'y est pas Je dis que C'est un PD qui est venu La casser Et moi Je Je terminerai peut-être La maison Non Je J'enleverai tout Et je remettrai A son état initial Comme avant Donc je vous conseille De la laisser Pour ne pas perdre Votre Maison Donc Voilà Je vais juste m'éveiller Donc voilà Vous avez une vingtaine De parcelles A peu près Donc il y a déjà Quelques personnes Qui sont achetées Et elles ont construites Donc là C'est la mine Publique Cette mine publique Se régénère Tous les 30 minutes Non Tous les 15 minutes Je crois Ouais Tous les 15 minutes Vous creusez Et tout Vous faites ce que vous voulez Là le giveaway est autorisé Dans la mine publique Que dans la mine publique Je précise Que dans cet entour Là Vous creusez Vous gagnez Tout ce que vous gagnez là-dedans Vous gagnez Ça sera pas pris Si vous voulez partager Vous partagez Bon bien sûr Que je trouve pas 100 personnes Sur le serveur Juste parce qu'il y a Ça Bon bien sûr Ça c'est pas un event Ça se croit tout le temps Et elle va se régénérer Tous les 15 minutes Comme ça Même s'il y a plus grandement De blocs dans la mine Ça va se remettre Vous inquiétez pas Vous serez pas enfermés dedans Car Quand la mine va se régénérer Vous serez remis Ben A l'état initial Tout en haut Donc voilà Vous avez aussi Des livres d'enchantement Avec des établis Et des fours Et des... Oh je sais plus comment Donc là il parcelle Toujours On continue Puis Là où vous avez La salle d'Even Qui sera peut-être Bientôt ouverte Pour vous Aussi J'ai un plugin Qui permet De gagner de l'argent Quand vous tuez des mobs Donc là par exemple Je vais tuer un mob Voilà Et comme vous voulez J'ai gagné 1.22 dollars Pour avoir tué Un spider Et ça marche avec tous les mobs Ne vous inquiétez pas Donc voilà Donc voilà Vous avez parcellé tout Là vous pouvez pas voir Parce qu'on a eu un petit problème Sur le serveur Mais si vous vous retournez C'est écrit Simba7 Là c'est La boîte aux lettres Comme vous avez pu voir Puis là La gendarmerie Une idée qui est venue de moi Et la construction Entièrement de moi Sauf la porte coulissante Que c'est Simba7 Qui l'a fait Donc voilà Les cachots Qu'on emprisonnera La personne pendant quelques temps Puis le garde ici Avec les coffres On continue la visite Des parcelles Des parcelles Des parcelles Toujours des parcelles Donc là-bas Vous voyez un pont Ne vous inquiétez pas On ira le visiter Après ce qu'il y a juste après Donc là C'est tout ça Le grand bâtiment C'est la caserne Ça c'est le garage Donc Qui est un peu améliorée Très bientôt Puis là Un petit entrée Et juste à côté Il y a une autre entrée Qui est Les chambres Qui ne sont pas encore terminées Bien sûr Donc ici Vous avez un grand bâtiment Avec Une porte coulissante Donc Le casino On va visiter La porte coulissante C'était moi Qui a été fait C'est fait par Le plugins Porte coulissante Si vous voulez Les liens Bucket Des plugins Demandez moi Et dites le Plugins que vous voulez Et je vous le mets Dans la description Voilà Donc ça fonctionne Avec des leviers Et on ferme le soir Et on ferme le soir Et ça rouvre le matin Hop Et voilà Si vous savez comment ça fonctionne Dites le moi Dans les commentaires Et je vous ferai une vidéo De présentation De présentation Du plugins Et l'utilisation Donc en bas Vous avez les toilettes Hommes femme De chaque côté L'accueil Puis la restauration Que j'ouvre tous les matins C'est vraiment une restauration Basique On va dire En haut Il n'y a rien encore On essaye de trouver Si vous Si vous connaissez Des plugins Intéressants Pour truc Je sais que Certains vont dire Par exemple Casino Slot Ou Ou D'autres plugins Le Tri par exemple Ou D'autres Ceux là J'ai déjà essayé Ceux qui savent Comment les utiliser Dites les Dites le Et J'essaierai de faire en fonction Que vous pouvez Les faire En haut En étage Donc là Comme vous pouvez voir Il y a plein de tables C'est le restaurant Donc encore une idée Devenue de moi Mais les constructions Et menu de HS97 Oups Désolé J'ai un Un vrai Un bon bug Donc là Vous avez le restaurant Et tout Puis la cuisine La cuisine Fait entièrement Par HS99 Donc c'est vraiment Une belle cuisine Je trouve moi Vraiment bien fait Vous pouvez la visiter C'est pas interdit Au public Voilà Comme vous pouvez le voir Alors j'ai vraiment des bugs Je suis trop chelou Grâce au bug Je ne peux plus ouvrir les portes Veux tu t'ouvrir Merci Je vous reprends tout de suite Pour la suite de vidéo Juste parce que je dois Enlever ce bug Allez à tout de suite Et voilà Me revoilà Donc je vous continue la visite Là vous avez L'hôtel Comme j'ai vu Comme vous avez pu vu J'ai mis un portail Dedans C'est le même portail Eto Spoon Qui vous mène Directement ici Donc vous avez l'accueil Des accueils Basiques En fait Et vous avez les étages Donc on va vous Je vais vous faire visiter Vite fait Une Chambre L'hôtel a été fait entièrement Par HES 99 Et les chambres sont identiques Tous Donc Vous pouvez allumer la lumière Je vais avoir un bug Je ne sais pas pourquoi Donc voilà Vous pouvez Vous pourrez habiter Je ferai un plugins dedans Voilà Pour l'hôtel Voilà Pour l'hôtel Alors ça C'est vraiment super Parce que Simba7 a fait ça Entièrement par lui Vous inquiétez pas Vous dites Oh tiens On va avoir du James A vendé Hier Ah non Vous en aurez pas vendé Pierre J'éclaime 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 Donc vous en aurez pas avant Vous inquiétez pas Donc pour l'hôtel Il est en construction Donc il n'a pas encore été Bien édité Il sera bientôt ouvert Vous inquiétez pas Donc vous avez aussi Les lampes Qui s'allument que le soir Donc voilà Les lampes La lumière Avec le fil qui va faire Le coup de courant Et tout Donc là on va visiter L'autre côté Généré entièrement par un plugins Donc voilà Vous arrivez ici Donc ça va le casser Hop Vous prenez le pont Et là vous vous dites Qu'est-ce que c'est tout ça Alors ça c'est une forteresse Faites entièrement par plugins Vous pouvez la visiter Si vous le voulez Puis là vous avez Un village De villageois Donc je ne sais pas Où sont les villageois J'ai aucune idée Ils sont peut-être partis Là vous avez Encore notre forteresse A visiter Dans la plaque Ils vont se dire Oui on connait Et si on croise ici Il y a une plaque Normalement Attends on va l'enlever Là normalement Il y avait une plaque Mais on l'a enlevée Parce que chez SR319 Savait Qu'est-ce qu'il y avait Bien sûr On l'a enlevée Parce que vous savez Ceux qui savent Bon savoir direct Pourquoi on l'a enlevée Car en sous les blocs Il y avait de la TNT Donc si on avait Sauté sur la plaque Les dégâts Ils auraient fait Très 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 mal Donc voilà Et ça aurait fait Bugger le serveur Donc on va en mettre La laine Orange Ouais j'ai quelques petits bugs parfois C'est la plus violette Non c'est pas Ou plus Plus clair Je voulais dire Donc voilà Euh Qu'est-ce qu'on a encore Une autre forteresse Que j'ai encore générée Bon là c'est un bug Désolé La map est coupée carrément Je ne sais pas pourquoi Là vous avez le portail Donc la map a été coupée Je suis désolé Je ne sais pas pourquoi Le portail qui mène à l'Underdragon Donc si vous voulez aller le tuer Allez le tuer Car ça gagne beaucoup d'espé Vu précédemment Non c'est un truc Donc vous avez d'autres maisons Parti par là A vous de visiter Bon Euh Bon Regarde et tout Regardez bien Visitez bien Vous avez un autre pont là Qui amène Donc voilà J'ai visite Vous avez visiter Par vidéo Grâce à moi Tout Donc Bonne visite Du serveur Venez avec vos amis Et famille et tout Donc Je préviens aussi Que Pardon De ce que je vais dire Mais voilà On a déjà eu des problèmes Avec ça Tous les pédés Ou les connards Qui viendront sur le serveur Pour péter Les trucs Par exemple Les routes Ou faire des trous Dans les routes Et tout Ca sera ban IP Direct Ou Si c'est pas trop grave Donc Vous inquiétez pas Ca sera ban direct aussi Mais Pendant un certain temps Donc Faites gaffe à vous On est sur On est Vraiment sur La sécurité Absolue Pour Que le serveur Soit Aux meilleures normes Donc Le serveur est en 1.5.2 Il y en a beaucoup Qui vont dire C'est nul 1.5.2 La 1.6.2 Oui Mais Certains n'ont pas le privilège D'avoir La version Achetée de la 1.6.2 Parce que Comme vous pouvez le voir Il faut avoir Un nouveau launcher Donc Il faut l'acheter Et Ca c'est pas gratuit Donc voilà J'ai préféré Le laisser en 1.5.2 Peut-être Une autre fois Je vais montrer la version Si La version Vient gratuite La 1.6.2 Donc voilà Il y aura toujours De la modernité Si vous voulez déplater tout Vous avez vu Vous allez dans la mérée Vous voyez Et Si vous avez des recommandations Si vous trouvez bien Mais qu'il y a des recommandations On peut améliorer des choses Pour vos trucs Vous voyez Vous aurez peut-être Bientôt La vengeance D'avoir une page Facebook Du serveur Vous pourrez partager Tous vos trucs J'ai déjà Un forum Que je vais mettre Qui est déjà Dans la description A vous Donc si vous avez des serveurs Visitez le Donc voilà Visitez mon forum Partagez vos serveurs dedans Inscrivez-vous Et faites une bonne visite Allez Abonnez-vous Likez Et surtout Mettez un beau j'aime Allez A plus tout le monde A très bientôt Donc voilà J'en suis désolé Donc voilà Donc ça fait 35 minutes Qu'on est en direct Donc allez A plus tout le monde A très 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 bientôt